Les lacs Toho et Roland sont deux écosystèmes susceptibles de recevoir des infrastructures aquacoles. C'est ce qui ressort d'une étude menée sur leur capacité de charge, dont les rapports finaux ont été validés ce lundi 8 janvier 2024 par les membres du comité technique. Ceci après s'être rassuré que les observations faites lors d'un précédent atelier de validation y sont intégrées. L'ATDA a reçu de cabinet en charge des travaux les versions définitives de ces deux rapports. Mais ici, à l'ATDA, on a coutume de s'assurer que les observations qui ont été faites lors de l'atelier de validation sont effectivement prises en compte pour que le document soit réellement ce que tous les acteurs ont voulu. Je pense que les résultats qui ont été obtenus nous ont quand même permis de prendre connaissance d'un certain nombre d'informations qui n'existaient pas sur ces écosystèmes aquatiques et qui aujourd'hui peuvent nous orienter et nous permettre de prendre des décisions quant à l'installation de ce que nous avons commencé par appeler les villages aquacoles ou l'installation d'infrastructures aquacoles au niveau de ces plans d'eau. Le sérieux avec lequel l'agence a fait ce travail nécessite un encouragement. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on prenne le travail à faire au sérieux pour que cette validation ne soit pas comme les autres validations et qu'on ait une étude parfaite afin que la suite puisse encourager les bailleurs. Cette étude révèle qu'il existe des périodes propices pour maximiser la production dans ces écosystèmes. C'est un grain d'espoir pour la production du poisson d'élevage selon certains acteurs. L'étude a été bien menée, les données ont été bien collectées, suffisamment de données même, il y a eu toutes les analyses possibles et je crois que les conclusions sont satisfaisantes. Et on peut espérer qu'à partir de cette étude-là, on peut, même si les capacités à des moments donnés sont difficiles à calculer parce que le milieu est plus ou moins pollué, il y a des brèches, des périodes au cours de l'année où le cabinet a indiqué qu'on pourrait faire quelque peu de l'aquaculture dans ces lacs-là. FIFA, le passé, il n'y a pas vraiment de travaux capables de recherche sur les plantes d'eau, les écosystèmes que nous exploitons. Et aujourd'hui, avec le besoin accru de poissons d'élevage, les acteurs se mettent beaucoup, ils s'installent beaucoup sur les plantes d'eau, d'où la nécessité d'évaluer l'état de ces plantes d'eau pour pouvoir mieux apprécier la quantité de poissons que ces plantes d'eau pourraient sortir. Donc, les résultats issus de ces travaux sont très encourageants et donnent déjà beaucoup de pistes pour pouvoir permettre de mieux encore fouiller ces écosystèmes et de pouvoir proposer des mesures d'exploitation de leur optimum de production. Avec une contribution de 3% au PIB du Bénin, l'aquaculture joue un rôle important dans l'économie du pays. Les lacs Toho et Rlan confirment à travers leur capacité à recevoir des infrastructures aquacoles une densification de la production. Les lacs Toho et Rlan Sous-titrage ST' 501